Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre ce livre et celui-ci. C'est deux livres qui traitent de deux sujets complètement différents, mais qui utilisent en fait un même principe pour celui qui est conscient. Quand nous venons sur cette terre, nous sommes encore des bébés, des enfants, nous naissons dans une famille. Dans cette famille, nos parents nous apprennent à aller à l'église, à prier, à faire le « Je vous salue Marie », notre Père qui est aux cieux, à développer notre foi pour aller au paradis. Ça veut dire que nos parents nous enseignent aussi comment lire la Bible, à pratiquer des croyances, ce qu'on appelle l'autosuggestion, à se reprogrammer nous-mêmes, à développer notre foi pour aller au paradis. Parce qu'on nous fait comprendre que celui qui pratique exactement ce qu'il y a dans la Bible finira par aller au paradis. Ça veut dire que le livre-ci nous promet d'aller un jour au paradis. Ce que beaucoup de personnes ne nous disent pas en fait quand on est petit, c'est de nous dire comment lire des livres aussi qui vont nous permettre de devenir riche plus tard. Tu vas te rendre compte que ces deux choses, mais qui en fin de compte, aboutissent à des objectifs ou alors ou bien à des trucs différents. Le premier livre en fait nous enseigne comment est-ce qu'on va aller au paradis et le deuxième livre nous enseigne comment est-ce qu'on va devenir riche. La question que je vais te poser c'est de savoir, quels sont les livres que tu lis ? Lies-tu seulement la Bible ou alors lies-tu aussi des livres pour devenir riche ? Parce qu'en fin de compte, c'est la même chose. La Bible t'amène au paradis, les livres de business te font devenir riche. Mais malheureusement ou bien heureusement, tu peux faire les deux, tu peux lire la Bible et lire les livres en fait qui te font devenir riche. Mais ce que je trouve en fait souvent bizarre, c'est que les chrétiens dans notre communauté ou bien dans nos entourages veulent souvent nous faire croire que l'argent n'est pas important. Ils veulent nous faire croire que tout ce qui existe c'est la Bible. Non, même dans la Bible, Dieu a dit que l'être humain est né pour vivre dans l'abondance. D'après ce que je comprends et ce que j'ai eu à entendre quelque part. Donc je pense en fait qu'il n'est pas temps de se dire qu'il faut simplement lire la Bible. Non, même Dieu aimerait que sa créature soit riche et complètement riche. Donc lis aussi tes livres et développe-toi.